Pour revenir à nous, enfin aux médias, à ton avis, qu'est-ce que tu verrais dans le milieu médiatique, comme ça, des mots qui ont été remplacés, des mots négatifs, à part intervention, pour la guerre c'était quoi ? Qu'est-ce que tu donnais ? Les frappes chirurgicales, les dommages collatéraux. Dégâts collatéraux c'est quand même extraordinaire, enfin je veux dire, c'est très intéressant d'ailleurs, on s'aperçoit que la France est beaucoup plus avancée sur la dérive médiatique, la dérive du vocabulaire dans les médias. Nous on fait des ateliers en Belgique et en Suisse, où ils parlent français, et où ils disent encore des choses qui nous choquent. Par exemple, à Genève, je prends la tribune de Genève, et les américains venaient de larguer une bombe sur un truc de civil, je ne sais plus si c'était un HLM, un hôpital, une école... En Irak, ou en Afghanistan ? Ouais, je ne sais plus où, et donc, un dégât collatéral. Et donc, je lis dans la tribune de Genève, carnage américain. Et je me suis dit, je suis presque sûr que ça serait impossible de voir ça en première page de Libération, un carnage américain. Peut-être que je me trompe, hein ? On a un Belge qui me dit l'autre jour, combien ça coûte pour vous faire venir, tout ça ? Alors je lui dis, ben voilà, les conférences, c'est tant, tatata, c'est une association culturelle. Et il me dit, bon, écoutez, j'en parle à la puissance organisatrice, et ensuite je vous rappelle. J'ai dit, excuse-moi, comment t'as dit, là ? Le pouvoir organisateur. Le pouvoir. J'en parle au pouvoir organisateur, et je vous rappelle. Mais je dis, mais nous, on dit le partenaire. Tu te vois écrire dans un dossier de subvention à la mairie, le pouvoir organisateur, ça veut dire que tu rendrais visible le fait que tu n'es qu'un exécutant d'une politique publique et que le maire te donne du fric et t'as juste le droit de fermer ta gueule et de faire, d'accord ? C'est le pouvoir organisateur, c'est comme ça. Dire qu'on est des partenaires, ce qui est incroyablement faux, ça laisse entendre qu'on est sur une égalité de position, d'accord ? Qu'on travaille avec la mairie, mais enfin on est quand même, on fait ce qu'on veut. Tu vois ? Tu comprends ? Ouais, ouais.